Bon après-midi à tous, oui, Schmitt, il n'est pas là parce qu'il a traîné ce matin, mais il n'était pas bien, donc on a parlé, on a décidé qu'il n'aurait pas voyagé pour qu'il puisse être à 100% dimanche. Est-ce que le groupe a réussi à se remettre la tête à l'endroit après la défaite décevante de ce week-end ? Est-ce que le fait de basculer sur la Coupe d'Europe peut finalement être une bonne chose, compte tenu des bons résultats que vous avez eus sur cette compétition ? Bon, il ne faut pas trop penser sur ce qui s'est passé dimanche, il ne faut pas être trop déçu, le foot c'est comme ça, demain on peut encore montrer notre valeur, donc ce n'est pas un problème pour l'équipe, le groupe est prêt. Bon, c'est à peu près la même chose. Je crois que l'équipe a mérité être à cette phase de la Ligue européenne et jouer ce match, et donc nous sommes concentrés sur ce match qu'on va jouer demain. Bon, on va voir comme Benfica a joué, nous savons que Benfica aime bien être faire la pression haute à un match très offensif, on espère qu'ils vont essayer de faire sa meilleure performance, mais bon, nous sommes scientifiques et nous allons contrer ça de la meilleure façon possible. Donc j'espère que mon équipe aura possible de mettre ça en question. Micro, micro. Pardon, mais on n'a pas de son dans la cabine. Pour le championnat. Bon, Toulouse vient d'une mauvaise phase dans la Ligue 1. Comment est la morale de l'équipe pour ce match de demain ? Bon, c'est ce que j'ai dit. Le foot, c'est comme il est. La situation, c'est comme il est. On ne peut faire rien. Il faut regarder vers l'avenir et essayer de changer. Ce qu'on peut changer, c'est l'avenir. Pour ma part, il n'y a pas d'influence, ce qui s'est passé. Nous voulons rester positifs dans la Ligue 1 et dans la Ligue Europe. Donc on va essayer de faire ça comme on a démarré dans la Ligue Europe. Cette différence entre le championnat et la Ligue Europe, est-ce que vous sentez que vous jouez avec moins de pression, peut-être plus libérée en Europa League qu'en Ligue 1, où il y a vraiment cette pression qui commence à se faire sentir de plus en plus ? Oui, c'est difficile d'expliquer. S'il y a parfois des choses qui sont comme elles sont, quand on joue beaucoup de matchs, c'est difficile d'être au top, à 100% dans tous les matchs. Donc il y a des petits détails qui font la différence. Parfois, on fait des petites erreurs et il faut apprendre avec ces erreurs et être toujours en train d'apprendre. Vous aviez déjà joué à Anfield, un gros stade cette saison. Revenir ici dans un autre stade très important, est-ce que justement vous avez appris de la grosse défaite, de la large défaite d'Anfield pour ne pas refaire les mêmes erreurs et d'être tétanisé par peut-être le lieu ? Bon, je ne pense jamais comme ça. Les grands clubs ont des grands stades, bien sûr, mais on reste professionnels. On fait notre job, on aime bien jouer ce genre de match à haut niveau, mais on est là pour faire notre boulot, pour mettre des vrais professionnels. Soit à Anfield, soit ici, bon, les choses se passeront comme elles se passeront, mais il faut rester professionnels et montrer nos qualités. Gonsal Giestasik. Pendant la phase group, vous avez joué contre Liverpool. Est-ce que vous attendez un match similaire en termes d'ambiance, de difficultés ? Bon, on doit être sincère, quand on a joué contre Liverpool, c'était plus un club de Ligue champion que Ligue d'Europe. Et Benfica, c'est certainement un des meilleurs clubs de Portugal. Donc, c'est un grand challenge, une excellente opportunité pour nous, un défi. Mais comme je le dis, depuis le premier jour, nous sommes là pour jouer. Nous sommes là pour faire notre mieux. Et bien sûr, c'est bon parce qu'on a déjà joué à Anfield Road, donc on connaît l'ambiance des grands stades. Mais à Ligue 1, oui, on a joué déjà dans des grands stades. Marseille, Paris et d'autres grands stades. Je pense que l'équipe est prête pour jouer dans ce type d'ambiance. Et demain, on va voir. Bonjour à tous les deux. Il y aura énormément de supporters tous les ans demain. C'est un match qui enthousiasme les supporters du TFC. Ils sont plus de 3200 à faire le déplacement à Lisbonne. Le plus gros déplacement pour le club depuis sans doute la finale de la Coupe de France. J'imagine que ça va aussi être une force pour vous. On se rappelle qu'à Liverpool, on les avait beaucoup, beaucoup entendus dans le stade. Oui, je me souviens quand le match à Liverpool est terminé, j'ai dit nos fans, nos supporters, ils étaient incroyables. Donc j'espère que demain, ils sont avec nous. Mais pas seulement ceux qui sont ici, parce que certainement qu'il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas pu faire le voyage. Mais on essaierait de donner notre mieux pour montrer notre qualité, notamment pour nos supporters. Pour ce n'ensemble de la compétition européenne, dans cette compétition européenne, pour nos fans, pour bien jouir de cette compétition. Je demande, est-ce que vous vous demandez quelque chose de Roger Schmidt quand vous étiez au PSV, à Eindhoven ? Donc c'est ça la question. Et une question à l'entraîneur. Vous avez entraîné Barça, les jeunes de Barça, quand Carreras était à Real Madrid. Vous vous souvenez de Carreras et est-ce que ça vous surprend qu'il est maintenant à Benfica ? Bon, quand Schmidt était l'entraîneur de PSV, je me souviens des matchs. Et je me souviens, comme ce qu'il disait aux joueurs, c'était un football d'attaque, un football très offensif. Donc je connais bien ce qu'il a fait à PSV et j'imagine qu'il fait la même chose ici à Benfica. Bon, si vous me demandez, bon, je suis encore jeune. Carreras, oui, je me souviens bien de Carreras. Maintenant, il est dans les réseaux sociaux en tant que journaliste, en tant que joueur. Oui, je me souviens quand il jouait, mais pas tellement. Vraiment, je ne me souviens pas en détail de comment il jouait. Bonjour. Vous avez expliqué récemment que si Spirings n'avait pas débuté les derniers matchs, c'était pour des considérations techniques. Est-ce que c'était aussi tactique et dû au fait qu'il était un petit peu moins bien physiquement en ce moment ? Bon, quand je dis qu'il faut prendre une décision en termes techniques, mais ce n'est pas parce qu'il est fatigué, c'est parce qu'on a plus de 20 joueurs dans l'équipe. C'est à moi de décider qu'il joue et il travaille très bien. Je suis content de lui dans ces dernières semaines. Et c'est ça. Bonjour. Vous avez très peu de blessés, vous avez un groupe quasiment complet. Est-ce que finalement, ce n'est pas le meilleur moment aussi pour ce gros défi qui est de jouer contre le Benfica ? Bon, je crois que, oui, il y a Nicolas qui n'est pas là, Nicolas qui n'est pas là, mais je suis content, bien sûr. Je suis heureux qu'il n'y ait pas beaucoup de blessés. Et je suis sûr que demain, on va commencer avec un bon 11 initial et tous iront faire de son mieux. Deux nouveaux joueurs sont arrivés au Mercato d'hiver. Xavi et Yann jouent sur les lignes offensives comme toi. Quel est ton ressenti ? Comment ils se sont adaptés et intégrés au groupe ? Je crois que c'est facile de s'intégrer dans l'équipe. Je parle pour moi, oui. Moi, je me suis très bien intégré et on a fait le même avec ces deux nouveaux joueurs. On essaie de les intégrer de la meilleure façon. Donc, je pense que si je peux parler pour eux, oui, oui, ils sont heureux, ils sont bien intégrés. La dernière, du coup, vous aviez essayé un nouveau système, des nouvelles idées contre Reims, ça a fonctionné. Contre Nantes, ça n'a pas fonctionné la semaine dernière. Est-ce que, du coup, vous y voyez plus clair dans ce que vous voulez vous mettre en place en amont de ce match ou vous êtes un peu plus dans le flou ? Je crois que, quand je suis arrivé, j'ai dit que tous les matchs sont différents. À Rennes, on a joué un match complètement différent du dernier. Il avait une pression haute. Bon, parfois, ce n'est pas seulement nous. Il faut compter sur l'adversaire, sur... Donc, il a des différents scénarios. Bon, on essaie de faire des choses, mais pendant les matchs, parfois, il faut changer. Bon, demain, vous aurez la réponse. Bonjour. En dehors des objectifs plus collectifs avec Toulouse, c'est aussi un objectif personnel. J'essaie d'être dans la sélection pour discuter l'Euro. Est-ce que ça te rajoute plus de pression pour ce match-là ? Il va être beaucoup plus médiatifié, beaucoup plus regardé. C'est un match de notre niveau. Bon, pour moi, ça ne m'affecte pas. Je suis... Je reste calme. Je connais bien toutes ces vicissitudes du football. Je reste concentré sur ce que je peux faire et pas sur ce qui se passe autour de moi. Donc, bon, je ne ressens pas la pression. Ce sont des matchs qu'on aime bien jouer. J'aime bien jouer ce type de match. Je vais me montrer avec l'équipe ce qu'on peut faire pour les supporters, pour la ville. Donc, ce n'est pas la pression qui me préoccupe.